Bonjour tout le monde, mon nom est Paolo Miriello, je suis directeur général de la CBPQ. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons à cette deuxième table ronde dans une série de tables rondes qu'on organise ces jours-ci. L'objectif de la série, c'est de réunir des professionnels de l'information de différents secteurs, différents milieux pour discuter de quelques sujets d'actualité dans un format un peu plus informel. La dernière table ronde, d'ailleurs, on a discuté du rapport éduqué au numérique du Conseil supérieur de l'éducation. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui laisse très peu d'indifférent, donc les fausses nouvelles. Avec nous, nous avons deux bibliothécaires et deux journalistes. Je vais laisser en fait l'animateur Mathieu Robert Sauvé faire l'introduction des panélistes. Moi, je veux juste aborder quelques petits points techniques. Premièrement, pour ceux et celles qui sont moins familiers avec Zoom, si vous voulez, dans le coin en haut à droite, il y a un petit bouton pour choisir la façon de visionner le Zoom. Vous pouvez choisir la vue présentateur, je crois que c'est le mot qu'on utilise comme ça. Vous voyez juste la personne qui parle, ça pourrait être un peu plus convivial. Je vous demanderais également de garder vos micros et vos vidéos éteintes durant l'activité, au moins au début. En fait, plus tard, vous allez avoir l'opportunité d'intervenir. Mais au début, on laissera les panélistes s'exprimer, puis c'est aussi pour éviter que les bruits de fond viennent affecter les tours de parole. Et enfin, vous pouvez utiliser le clavardage. En fait, il y en a déjà qui le font, qui se présentent en ce moment. On vous invite à le faire. Vous pouvez présenter où vous travaillez, d'où vous venez. Et plus tard, en fait, tout au long, vous allez pouvoir poser vos questions. Moi, je vais essayer de les recueillir pour pouvoir les transférer à Mathieu Robert. Et donc, voilà, ça fait le tour. Je laisserai donc la parole à Mathieu Robert Sauvé, qui fera l'introduction et qui anime notre activité d'aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, Paolo. Donc, Paolo est directeur général de la corporation professionnelle bibliothécaire. C'est bien comme ça que vous vous appelez. Bon. Qui regroupe quoi? 350 membres partout au Québec? Environ ça. Donc, tous des gens qui ont au moins une maîtrise. Si on est bibliothécaire, ça a une maîtrise. Donc, sinon, on parle plus de techniciens en documentation. OK. Donc, merci de cette invitation. J'ai eu le très grand honneur d'animer cette table ronde. Mon nom, donc, vous le voyez à l'écran, Mathieu Robert Sauvé. Je suis journaliste. Je suis journaliste principalement en milieu universitaire. Donc, je m'en parle à un temps plein dans le journal Forum de l'Université de Montréal. Et puis, juste à gauche et à droite depuis une trentaine d'années, auteur de quelques livres. Et en fait, on m'a invité à animer cette table ronde parce que j'ai commis un projet de recherche il y a quelques semaines. Moi, sur le lien entre les bibliothécaires et leur rôle éventuellement à jouer dans la lutte à la désinformation. Donc, c'est à titre de chercheur en communication à l'UQAM. Je mène un doctorat à l'UQAM sous la direction d'Alexandre Coutan sur les fake news, ce qu'on appelle de façon courante les fake news. Alors, c'est peut-être, c'est un peu à cette occasion-là que je me suis rapproché du monde des bibliothécaires, mais je n'ai pas du tout cette compétence. Alors, donc, c'est ça. Je vous présente aujourd'hui, donc, les conférenciers. Ils sont trois. brièvement, je vais vous les présenter. Je vais leur donner la parole. Ils auront à peu près cinq minutes pour se positionner sur la question du jour qui nous amène aujourd'hui devant vous. Donc, quels sont les mythes et les réalités qui entourent ces questions-là de les fake news? Quelles sont les ressources qu'on peut utiliser ici, etc.? Quels rôles peuvent jouer les bibliothécaires dans cette lutte à la désinformation? Alors, je commence par Jean-Michel Lapointe, qui est bibliothécaire à l'Université du Québec à Montréal depuis 2015. Il est également doctorant à la Faculté des communications à l'UQAM. Donc, il est chercheur au LabCMO, le laboratoire sur la communication et numérique. Bon, très, très impliqué dans le milieu associatif des bibliothécaires du Québec. Et il est un wikipédien très actif. Il donne des conférences, des activités de formation dans ce secteur-là depuis plusieurs années. Il était également chargé de cours depuis 2020 à l'École des sciences de l'APSI, donc à l'École des sciences de l'information et des bibliothéconomies, des sciences d'information. Donc, bienvenue, Jean-Michel. Le second, notre second conférencier, Michael Gugliel, journaliste judiciaire au Journal de Montréal, où il couvre l'actualité judiciaire. Il est auteur. Il préside depuis quelques mois la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et il préside également le syndicat des travailleurs et travailleuses de l'information du Journal de Montréal. Donc, bienvenue, Michael. Né en Belgique, il a grandi au Québec. Il a étudié en littérature française et en philo avant de compléter un certificat de journalisme à l'UDN. En 2012, il a été lauréat de la bourse Arthur Prévost qui récompense un jeune journaliste promoteur au Québec. Il l'a livré à la marchandise, je peux vous dire. Il est très, très actif autant dans son travail de tous les jours que comme président de la FPJQ. J'ai l'impression qu'on entend beaucoup plus parler de la FPJQ depuis quelques mois et c'est peut-être dû à M. Lévin. Donc, très impliqué dans la défense du journalisme. Il a été administrateur au sein de la FPJQ pendant trois ans avant d'en devenir le président en novembre 2019. Donc, c'est un homme qui défend avec ardor la liberté de la presse et le droit du public à l'information. Bienvenue, Michael Nguyen. Merci. Native du Bas-Saint-Laurent, notre troisième conférencière, Célie Michaud, est retournée et vive après des études en bio à l'UQAM. Elle a étudié également en bibliothéconomie à l'UDM, un poste de bibliothécaire à la Ville de Montréal. Elle a occupé donc un poste de bibliothécaire à la Ville de Montréal et à la bibliothèque de santé à l'Université de Montréal. Depuis 2008, elle dirige la bibliothèque municipale Françoise Bédard à Rivière-du-Loup. Elle est présidente de l'Association des bibliothécaires publics du Bas-Saint-Laurent, administratrice de l'Association des bibliothécaires, des bibliothèques publics du Québec et membre du CA également de l'École de musique à l'Incaron, à Rivière-du-Loup. Sylvie Michaud est également chroniqueuse à la bibliothécaire francophone. On l'a attendu quelques semaines. Donc, bienvenue, Sylvie. Alors, je donne la parole à Jean-Michel. Il va nous présenter un peu son point de vue sur la question. Je vous donne cinq minutes, Jean-Michel, et on va se retrouver après. Super. Merci, Mathieu Robert. D'ailleurs, il y a un complot potentiel que j'aimerais éclairer d'emblée. C'est que Mathieu Robert et moi avons écrit un texte sur les fake news et les bibliothèques. Donc, si on semble être de mèche, bien, en fait, j'aime mieux vous le dire tout de suite. C'est parce qu'on écrit ensemble et on se connaît bien. Donc, merci à toi, Mathieu Robert, d'animer aujourd'hui. Merci à tout le monde d'être là. Et j'aimerais aussi remercier la CBPQ d'organiser ça, évidemment. Et aussi, il y a plein de gens parmi nous. J'aimerais vous remercier en mon nom et en celui d'Alexandre Coutan et de Mathieu Robert parce qu'on a fait circuler un questionnaire d'enquête l'année dernière. Puis, vous avez été 263 bibliothécaires à y répondre. Donc, merci parce que le savoir qu'on a pu développer n'aurait pas été possible sans votre participation. Voilà. Donc, pour les remerciements d'usage pour démarrer. Bibliothécaires et fake news, journalistes et fake news, c'est quoi les points de jonction entre nos professions qui relèvent des professions de l'information et du savoir? J'aimerais ça qu'on explore ça ensemble. Mais j'aimerais peut-être camper la chose en disant d'abord c'est quoi un bibliothécaire parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait ce qu'on fait. La profession change beaucoup depuis l'arrivée du web. Probablement que les journalistes pourraient en dire autant, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi la différence entre un bibliothécaire et Google, par exemple? Bien, en fait, quand vous écrivez quelque chose dans Google, Google va vous donner des millions de résultats qui seront, oui, triés par un algorithme de pertinence, là, donc qu'on ne connaît pas tant que ça. Mais, en fait, Google, c'est à sens unique, hein? Donc, on rentre une information, oui, ça nous donne une rétroaction sur toutes sortes de résultats, mais la grande différence avec un bibliothécaire, c'est qu'il y a un lien humain. Nous, on va interpréter, on va rentrer en relation, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est sous-estimé, la valeur du lien humain qu'on peut créer avec les gens avec qui on travaille, et ça me dirige vers vraiment une question de fond, là, puis je ne pense pas qu'on va la régler aujourd'hui, mais quand on rentre en contact avec les gens, on essaie de créer un lien de confiance. Et la confiance n'est pas juste entre moi et l'individu que je vais rencontrer dans la bibliothèque, ça va être un lien de confiance vis-à-vis des institutions publiques. Et ça, je pense que c'est une des grosses difficultés qu'on a en ce moment, là. C'est le lien de confiance vis-à-vis des institutions publiques, et je pense que c'est un enjeu important qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder. Quand, en fait, les gens, on a accès au web, bon, je veux juste, c'est le seul point que je veux faire pour démarrer, là. L'arrivée du web, ça change quoi pour les bibliothèques? Bien, ça change le fait que notre expertise n'est plus juste liée à la collection documentaire, mais elle est liée, me semble-t-il, à l'écosystème en entier. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, disons, mais qu'il faut prendre acte comme profession. Et qu'est-ce que le web signale? C'est le fait qu'on n'a plus besoin, ou c'est ce qu'on pense, on n'a plus besoin d'intermédiaires. Et ça, c'est fantastique dans la mesure où on peut casser un modèle autoritaire qui, à bien des égards, ne fonctionnait pas. On peut s'exprimer, on peut dire toutes sortes de choses. Moi, en tant que wikipédiste qui contribue à Wikipédia, donc, je trouve ça fantastique. J'ai la possibilité, grâce au web, de créer du savoir, d'être à l'extérieur du milieu universitaire et de créer des connaissances, puis de m'assembler avec d'autres passionnés qui sont des amateurs de plusieurs sujets et on crée des savoirs. Et ça, c'est le côté fantastique de la désintermédiation que le web permet. Mais le côté, disons, sombre, c'est le fait qu'étant donné qu'on remet en question la valeur des médiateurs, puis des intermédiaires, puis des experts, bien, on se retrouve dans une situation où n'importe qui peut prendre la parole et peut dire, bien, moi, mon opinion, elle a la même valeur que celle de tout le monde. Et c'est là où je pense qu'on a un énorme problème. Donc, comment on fait pour maintenir l'importance des médiateurs que sont, me semble-t-il, les bibliothécaires et aussi les journalistes. Donc, ça, c'est un grand enjeu. Et c'est quoi le point de jonction, là, les points de jonction possibles entre les journalistes et les bibliothécaires? Ça, ça m'intéresse parce que nous, dans notre étude, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les bibliothécaires sont, disons, se sont reconnus une responsabilité professionnelle vis-à-vis de cet enjeu-là. Mais dans le public, il y a une sorte de décalage. Les gens ne nous reconnaissent pas toujours cette expertise-là, alors qu'on la reconnaît aux journalistes. Mais les journalistes, et ça, c'est les travaux de Mathieu-Robert Sauvé qui nous ont montré ça, bien, ils se sentent un peu impuissants. Ils ne savent pas trop quoi faire via des fake news, alors que nous, les bibliothécaires, on est sur le terrain, on est rencontrés avec les gens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour l'interrogation? Merci beaucoup, Jean-Michel. Je crois que tu faisais référence à ma maîtrise. Moi, j'ai posé des questions sur les connaissances générales des journalistes par rapport aux fake news. La conclusion générale, c'est qu'effectivement, les journalistes ne savent pas trop quoi faire avec cet objet-là parce qu'au fond, ils luttent contre les fake news de façon professionnelle. À partir du moment où ils commencent dans le métier, ils ne créent pas de fake news. Ils sont au centre, en quelque sorte, dans l'œil du cyclone. Eux, ils continuent de faire leur job. Ils ne sont pas tellement touchés. Deuxièmement, effectivement, ils n'ont pas accès, si vous voulez, à leur lecteur. Je ne suis pas Mickaël, corrigez-moi si je me trompe, mais bon, on a publié des articles. Je n'allais pas voir comment cet article est reçu dans le salon ou sur la table de la cuisine. Tandis que les bibliothécaires ont accès quotidien avec des gens qui ont des questions et tout ça. Donc, vous avez un contact privilégié avec le vrai monde. Il y a une distance entre le journaliste et le vrai monde. Bon, juste cette petite nuance-là. J'en profite pour mentionner, j'ai fait un petit peu un appel informel au début à savoir qui était par nous aujourd'hui. Donc, plusieurs personnes nous ont répondu entre-temps sur le lien de conversation. Donc, ici, on a Annick Dumont-Bissonnette, conseillère de gestion de l'information chez Hydro-Québec, Guy Gosselin de l'ETS. Bonjour, Joannie Tremblay, bibliothécaire de référence au Collège militaire royal de Saint-Jean. Isabelle Landry au centre du centre de services scolaires du fleuve des lacs. Bonjour, Olivier Poirier, bibliothécaire au réseau des bibliothèques de Repentigny. Alexandra Tanguay à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Cégep. Ici, Nasser Mgoumé, responsable délégué d'Afrique Média News Agency, donc au Cameroun. Bravo. Bienvenue, Nasser. Bienvenue, Chantal Lemay, bibliothécaire, responsable de la formation à La Berne. Puis, il y a Caroline Archambault à HEC Montréal. Alors, je passe la parole maintenant à Michael Guyen. Vous avez cinq minutes pour nous présenter un petit peu votre point de vue sur ce bibliothécaire, journaliste, effectivement. À vous, Michael. Bonjour à tous et merci de l'invitation en mon nom et au nom de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. C'est certain que, comme journaliste, la désinformation, les fausses nouvelles, la confiance du public envers les médias, toute l'hostilité qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, les journalistes, on est au front face à ça. Souvent, c'est à travers nos articles que, justement, des gens qui ne croient pas au gouvernement, qui croient aux théories du complot, se basent justement pour nous attaquer. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment particulier. C'est quelque chose qui existait dans le passé. Il y a toujours eu des fausses nouvelles. On l'a vu même dans les ruines de Pompéi. Il y avait des fausses nouvelles écrites sur les murs. Mais depuis le début de la pandémie, on peut voir que ça a vraiment changé parce qu'on est passé des rumeurs, des ragots qui n'avaient pas vraiment d'implication, qui n'avaient pas réellement de conséquences à, justement, des gens qui viennent dire que la COVID n'existe pas, que le vaccin ne sert à rien, que, pire encore, que le vaccin, c'est un poison. Puis ça, ça entraîne les gens, justement, c'est au détriment de la santé publique et ça vient, d'une certaine façon, chambouler le contrat social et toute notre vie de société. Le problème, c'est que, moi, je les appelle des ennemis de la vérité. C'est des gens qui sont vocaux, bruyants, sont très, très forts pour donner une illusion qu'ils sont nombreux, alors qu'en fait, ils sont quand même relativement peu nombreux. Sauf que, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Facebook et à Google, les chambres d'écho, ils arrivent à se craquer mutuellement pour attaquer les journalistes en donnant l'impression que ce sont des grands nombres. Parce que les algorithmes de Facebook sont tels que, mettons qu'on s'intéresse à une fausse nouvelle, c'est certain que dans les minutes qui vont suivre, on va voir passer plein de publications du genre, on va être invité dans des groupes, ça donne l'impression que tout le monde est complotiste alors que la majorité silencieuse continue de ne pas croire aux théories du complot, à s'informer de façon tout à fait normale, adéquate, et ça va bien. Sauf que, de façon très concrète, le problème des fausses nouvelles, ça amène énormément de tensions. Parce que les adeptes des fausses nouvelles se réunissent, ils se regroupent et ils attaquent les journalistes de toutes les façons, que ce soit en ligne, par courriel et même en personne. Ce que je disais souvent, c'est qu'il y a 20 ans, au début d'Internet, sur les forums, il y avait toujours des trolls, puisque tout le monde disait que c'était des gens qui sont dans le sous-sol de leur salon, qui décident d'aller sur Internet, cacher derrière leur écran, on ne sait pas c'est qui, ils font juste insulter du monde. Sauf que ce qu'on a vu depuis le début de la pandémie, c'est que ces gens-là, ils n'ont plus peur de s'afficher publiquement, de se montrer, d'agir, d'aller manifester. Par exemple, l'an passé, lors de manifestations, des journalistes ont été pris à partie physiquement par des gens, alors que les journalistes étaient en direct. Ils montraient leur visage et ils n'avaient pas peur d'agir devant tout le monde. Puis même, ils ont une fierté d'être vus. Récemment, on l'a vu, un groupe de complotistes a décidé de s'en prendre à des chroniqueurs dans les médias et de lancer une opération courriel en faisant des plaintes au Conseil de presse du Québec. En tant que président de la FPJQ, j'ai été en copie conforme des courriels puis j'en ai reçu en à peu près 24 heures, 115 courriels. C'est un copier-coller de quelque chose qui était assez particulier parce que c'est très correct de critiquer. Puis c'est ça ce que je pense que les gens ont oublié. Ils ne font plus la différence entre la critique et les insultes et les attaques. Donc, la critique est toujours acceptable. Personne n'est parfait. Les journalistes, ça nous arrive de faire des erreurs. On fait des erratums. Les bibliothécaires, je suis certain que c'est pareil dans votre travail que des petites erreurs se glissent et des erreurs de bonne foi, on répare ça, c'est correct. Mais de l'insulter, de là à s'en prendre physiquement, il y a une marge et il y a un problème. Et justement, c'est des gens qui, en se regroupant, en étant vocaux, deviennent une nuisance pour la démocratie parce qu'après, ce que je dis toujours, c'est que l'acte ultime d'un citoyen, c'est d'aller voter. C'est l'acte ultime démocratique. Or, si une personne va voter en croyant des fausses nouvelles, est-ce que la démocratie est mieux servie ? Puis d'un autre côté, je peux le comprendre parce qu'avec la pandémie, c'est des gens qui sont fragilisés. Il y a eu une incertitude économique. Énormément de monde ont perdu leur emploi. La vie a été chamboulée. Nos habitudes sociales l'ont été tout autant. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gourous, c'est carrément des gourous qui viennent et qui commencent à désinformer pour avoir de l'argent, pour avoir des adeptes, peut-être pour se dire, pour avoir une certaine notoriété, une certaine popularité. Puis la solution, je pense que ça passe par l'éducation, la lecture, apprendre à avoir l'esprit critique, la méthode scientifique. Puis ça, c'est quelque chose que les journalistes travaillent dessus. Mais je sais que les bibliothécaires aussi ont ce pouvoir, justement, de participer à cet effort de guerre pour la vérité. Jean-Michel en parlait avant, c'est la valeur du lien humain. Puis c'est quelque chose de tellement important parce que c'est facile d'aller sur YouTube, de regarder des vidéos, mais d'avoir un contact. C'est des gens, souvent, que je remarque, qui sont très vocaux, qui sont très forts pour insulter en public. Mais en one-on-one, en privé, ils sont parlables. C'est peut-être que c'est l'effet de groupe, l'effet de meute qui font qu'ils ferment leurs oreilles, mais en y allant un à la fois, il y a moyen de leur faire changer d'idée. Puis justement, ce travail humain qu'ils bibliothécaires font, ils ont ce pouvoir. Parce que Google, il peut faire ce qu'il veut, mais il n'y a pas de travail éditorial. C'est les médias, souvent, les gens s'informent de plus en plus par Facebook en cliquant sur des liens d'articles. Sauf qu'ils ont un seul point de vue, un seul angle, alors que les médias, il y a tout un travail d'ordre qui est fait. Quelle est la nouvelle la plus importante ? Quelle est celle qui va être mise en une ? Quelle est celle qui est peut-être moins importante par rapport aux ondes qui va être jouées en page 15 ? Puis tout ce travail-là, c'est ce que les réseaux sociaux, Internet ne fait pas et qui a mis en place un certain, qui a mis la table, justement, à la possibilité aux fausses nouvelles de les disséminer et d'attirer des adeptes. Mais l'important, je pense, dans tout ça, c'est de ne pas se moquer de ces gens-là. Il y a des gens qui croient à des théories complètement farfelues, mais c'est important de les respecter, de les écouter parce que la polarisation, on le voit depuis des années, elle fait rage au Québec et partout ailleurs. Le monde est de plus en plus divisé. On parle de l'extrême gauche, de l'extrême droite, mais on n'est plus capable de se parler. Et le respect, justement, c'est ça qui va permettre de se parler, qui va permettre de recréer des liens, de se parler, parce que ce qui est le plus difficile, c'est de parler à des gens qui ne veulent pas discuter, qui ne veulent pas écouter. Et ce contact humain, c'est ça qui permet de le faire. En fait, ce n'est pas toujours facile, mais je pense que c'est un travail qui est essentiel pour tout le monde, pour la démocratie, pour la vérité. Et on est tous dans le même bateau. Et même si c'est un combat difficile, on peut baisser les bras par moment. Je pense que c'est important de le continuer parce que sinon, les complotistes qui veulent juste se remplir les poches en attirant des nouveaux adeptes, c'est eux qui vont gagner et tout le monde, tout le reste, auront perdu. Merci beaucoup, Mickaël. Juste peut-être clarifier une chose. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous avez reçu 115 courriels en une heure. En 24 heures. En 24 heures. Donc, on vous reprochait quoi? Qu'est-ce que disait ces courriels qui étaient un peu comme un... C'était vraiment particulier parce que c'était contre une chronique de Richard Martineau qui encourageait les gens à la vaccination. Donc, ça partait un peu dans tous les sens. Ça disait premièrement en y allant, en encourageant les gens à aller se vacciner. C'est de l'exercice illégal de la médecine parce que ce serait un acte réservé seulement aux médecins, ce qui est tout à fait faux. Ensuite, ça s'attaquait en disant que Richard Martineau, en disant ça, il ne respecte pas les gens qui ne veulent pas être vaccinés et donc il s'attaque directement à la Charte des droits et libertés. Et donc, c'est un ennemi de la démocratie. On voit les amalgames qu'il font. Il part d'une critique qui est légitime, mais prénagement est hors du... Merci. Mais je veux dire, Martineau écrit une chronique et vous, vous avez reçu ces courriels-là en protestation, mais à titre de président de la FPJQ ou à titre de journaliste ? À titre de président de la FPJQ, surtout que je n'ai aucun pouvoir face à ça. C'est plus le conseil de presse, mais c'est du monde en mêlée, justement. Très bien. Merci. Merci. Bon, on a des questions déjà qui rentrent. Ça va être intéressant. Je veux d'ailleurs vous dire, je voulais le faire au début, vous pardonnerez. On va faire un petit tour de table pour présenter un peu les points de vue de chacun. Et il y aura peut-être une question ou deux de précision entre les conférenciers. Puis, on passera la parole, donc, à l'auditoire. Alors, vous serez hérités à poser toutes les questions que vous voulez en tenant compte des limites du temps à nos conférenciers. Alors, j'essaie de maintenant la parole. Merci beaucoup, Mickaël, encore une fois. Donc, je passe, je cède la parole à Sylvie Michaud, donc, qui nous appelle, qui nous présente, qui arrive directement, en fait, qui est en lien directement avec nous du bas du fleuve de Camerbasca pour être aussi. Alors, à vous, Sylvie. Merci. Merci. je démarre mon chronomètre. Bien, bonjour tout le monde. Et puis, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un honneur. Et dans le fond, c'est qu'aujourd'hui, vous avez entendu la présentation tout à l'heure, j'ai été bibliothécaire de référence à l'Université de Montréal. Je suis actuellement dans les bibliothèques publiques. Donc, dans le cadre de ma présentation, mes interventions, je vais porter un peu les deux chapeaux. Je peux faire un peu une comparaison entre ces deux expériences-là que j'ai vécues. Ce dont j'aimerais parler en premier, c'est de nos relations avec les bibliothécaires et les journalistes. En fait, oui, on est des alliés et on devrait être plus naturellement des alliés. C'est sûr que nous, les bibliothécaires, on va naturellement vers les sources journalistiques. On a confiance et ça va de soi. Le contraire est quand même moins fréquent. En fait, moi, dans ma pratique professionnelle, j'ai rarement eu à répondre à des questions de journalistes par rapport, par exemple, quand j'étais bibliothécaire à la santé. Mais je pense que c'est là que j'apprécie beaucoup le travail que vous faites, M. Sauvé, M. Lapointe, M. Coutant, parce que c'est vraiment, vraiment plus qu'intéressant. Ça nous aide beaucoup aussi dans notre estime de la profession de voir qu'on s'intéresse à nous, les bibliothécaires, dans le sens que, oui, on a fait beaucoup des études, les bibliothécaires entre nous, mais à ma connaissance, c'est peut-être la première fois que notre profession s'intéresse à notre pratique professionnelle. Et je trouve que c'est tout à fait naturel aussi qu'on soit ensemble parce que notre domaine commun, c'est l'information. Donc, on a beaucoup de liens à avoir ensemble. Maintenant, par rapport à les bibliothécaires et les fake news, bien, c'est sûr que pour nous, c'est, je pense que je parle pour mes collègues, mais je suis sûre de ce que j'avance, c'est horrible. C'est horrible pour nous, les fake news, c'est des gros cailloux dans nos souliers, c'est nous fait graisser des dents. Surtout, je vous dirais qu'en une formation scientifique comme moi, c'est doublement douloureux. La différence entre ce que j'ai vécu à l'université et au public, dans les bibliothèques publics, c'est que, par exemple, quand j'étais bibliothécaire à l'université, on redonnait beaucoup de formation. Puis, je me rappelle à la fin des années 90, les gens commençaient à, donc les patients, commençaient à récolter de l'information sur Internet pour leurs problèmes de santé. Puis nous, on donnait des formations aux professionnels de la santé pour, parce que les médecins et les professionnels avaient à faire face à cette réalité-là, les gens qui s'informent, qui arrivent avec déjà des idées et tout ça. Je ne dis pas que c'était des fake news, mais des fois, l'information était plus ou moins valide. Alors, nous, dans notre pratique, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une formation pour les professionnels de la santé pour leur recommander des bons sites d'information aux patients qui pouvaient par la suite eux recommander à leurs patients. Donc, ça, c'est l'expérience qu'on a eue à l'université. Puis avec les étudiants aussi, on avait, la grosse différence avec les bibliothèques publiques, c'est que quand on est dans un milieu éducationnel, on a un public captif, c'est plus structuré, donc c'est plus facile, bien, en tout cas, c'est entre guillemets, je ne sais pas que c'est plus, c'est quand même quelque chose, mais il faut, on a plus de facilité à monter des formations, à faire valoir qu'est-ce que c'est les bonnes informations, aller faire les bonnes sources, valider nos sources, avoir des critères d'évaluation. Quand on arrive dans le domaine des bibliothèques publiques, on ne peut pas être aussi formel que ça. notre public n'est pas captif, par contre, on a toutes sortes d'initiatives qui peuvent nous aider, puis d'ailleurs, je voudrais parler de l'initiative qui vient de vous, les journalistes, le 30 secondes avant d'y croire, donc ça, c'est des ateliers sur les fake news pour nous aider à débusquer les fake news, et je dois vous dire que dès que nous allons pouvoir offrir une programmation digne de ce nom à nos usagers, parce que présentement, c'est impossible, surtout dans notre région qui est rouge-fossé, vous pouvez être sûr que ça va être des ateliers que j'aimerais beaucoup, que je vais m'organiser pour donner à nos usagers, donc ça, c'est très important pour nous. Donc, ce que je crois, c'est que dans le domaine des bibliothèques publiques, comment on peut sensibiliser nos usagers aux fake news, c'est peut-être en y allant plus avec l'aspect ludique. Pour ça, je vous donne juste un exemple de ce qu'on a fait en 2018 dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit de hauteur. On avait organisé un concours de la plus meilleure fausse nouvelle à... Donc, c'était un concours où les gens devaient nous fournir une fausse nouvelle. On avait, par exemple, Donald Trump est à Rivière-du-Loup, Carrie Price, la nouvelle acquisition des trois, elle, vous voyez le genre, donc c'était très rigolo, mais quand même, par ce biais-là, il y a quand même une sensibilisation qui est faite aux fake news. Alors, mon temps est écoulé, mais c'est sûr que j'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais ça va être au courant de l'art qui suit. Merci. Merci beaucoup, Sylvie Michaud. Oui, je vous faisais référence, Sylvie, à cette formation 30 secondes avant d'y croire. En gros, c'est que les journalistes vont bénévolement dans les classes de secondaire, de l'école secondaire pour leur dire, bon, bien, voici comment éviter de se faire prendre par les fake news. et donc, avant de partager, essayez d'y réfléchir un peu. Et donc, on me disait hier, dans son autre rencontre de la FPJ, qu'il y a eu 20 000 jeunes qui ont été rejoints par le biais de cette initiative-là, qui est vraiment formidable, lancée par une journaliste retraitée, l'Éle-Pagé. Alors, je vous invite, ceux qui ne connaissent pas l'initiative, à regarder ça, c'est vraiment une belle histoire. D'ailleurs, dans notre sondage qui a été publié dans Documentation et Bibliothèque, dernier numéro, on a demandé aux gens dans les bibliothèques s'ils avaient eu des idées comme ça pour faire un genre d'initiative, conférence, formation, et c'était incroyable le dynamisme du milieu. Donc, vous l'avez mentionné, Sylvie, et donc, Jean-Michel également, les bibliothécaires sont très actifs dans cette lutte au fake news. Alors, voilà, donc, je laisse la parole peut-être aux trois invités si vous avez une réaction à propos de ce que l'un de vous a dit et après ça, on passera la parole à l'éditoire. Oui, Jean-Michel, votre micro. Oui, en fait, je suis très content de voir la tournure d'où on s'en va et s'il y a un point de convergence, je pense, c'est vraiment sur la nécessité de l'éducation, mais une fois qu'on a dit ça, on dit quoi après? C'est là où ça devient un peu difficile, donc l'éducation, oui, moi, je ne suis pas contre la vertu, vous non plus, je suppose, mais comment on le traduit concrètement? Moi, j'aurais deux propositions à faire pour essayer d'en créer ça un peu d'un point de vue éducatif, puis par ailleurs, ce qu'on dit dans notre article puis ce que j'ai écrit aussi ailleurs, c'est que dans le milieu des bibliothèques, la composante éducative est de plus en plus affirmée, de plus en plus forte, puis moi, je trouve que c'est vraiment une belle évolution de notre profession, de vraiment jouer un rôle pédagogique, et donc, il y aurait deux propositions que je ferais là-dessus, d'abord, on a besoin de former, puis ça, je pense que ça peut interpeller aussi les journalistes, Michael disait que c'est important de l'esprit critique, mais moi, on dirait que dans la tournure que je prends de mes réflexions, on dirait que je deviens de plus en plus contre l'esprit critique parce que, je m'explique, les complotistes aussi sont critiques et on est de plus en plus, on valorise tellement l'esprit critique qu'on dirait que le fait de se braquer, d'être alternatif, ça devient comme une posture où on se dit qu'on est critique et puis, je me dis que ce qu'on a besoin de former le plus, c'est pas tant à l'esprit critique qu'à l'esprit autocritique, c'est-à-dire à la capacité de se regarder et c'est ça qui est plus difficile, donc se regarder, ça veut dire quoi? Ça veut dire la réflexivité ou en pédagogie, on appellerait ça la métacognition, c'est-à-dire qu'on produit un savoir, mais est-ce qu'on est capable de s'en dire à distancier pour regarder qu'est-ce qu'il manque dans ce que je viens de dire, dans ce que je viens de produire, c'est quoi mes émotions par rapport à mes idées puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait essayer de faire réfléchir les gens, me semble plus important que de les apprendre à devenir critique, mais bon, je lance ça comme ça. L'autre élément que je voudrais amener, c'est, et c'est là je pense qu'il y a encore une alliance potentielle entre les bibliothécaires et les journalistes, c'est développer ce que moi j'aime appeler une culture des sources. Un des gros problèmes qu'on a en ce moment, c'est que c'est comme si tout est mis au même, il y a une sorte de mise à plat, tous les documents ont la même valeur et n'importe quoi peut avoir valeur de preuve. Et c'est là où je pense qu'on a un gros travail à faire, les bibliothécaires et les journalistes, c'est de dire aux gens les documents n'ont pas tous la même valeur, n'ont pas tous le même statut, ne servent pas tous la même fonction. Et c'est d'expliquer ces choses-là puis de montrer un peu comment on crée l'information en amenant à montrer aux gens comment être curieux du contexte de production de l'information, de validation de l'information, de faire la distinction entre ça, c'est un éditorial, ça, c'est un texte d'opinion. D'ailleurs, Mathieu Robert, dans un livre que tu as écrit récemment, tu dis que tout le monde veut faire de la chronique maintenant, c'est super intéressant, sauf que c'est bien d'avoir de l'opinion, mais c'est encore plus intéressant d'avoir quelqu'un qui est capable de dire « Hey, là-dessus, je n'ai pas d'opinion. » C'est ça, l'autocritique. Tu me demandes mon avis, bien, je n'en ai pas. Sur la vaccination, je n'en ai pas d'avis. Je m'abandonne aux experts qui connaissent le sujet, qui consacrent leur vie à ça. Ça, ça pourrait être une posture autocritique, me semble-t-il, d'être capable de dire « Il y a des sphères où je n'ai pas d'avis informés. Les changements climatiques, ça m'intéresse, mais je n'ai pas d'avis informés. Je m'en remets aux scientifiques. » Voilà. Donc, comment on peut développer une culture des sources d'information, moi, je pense que c'est Voilà. Merci. Michael ? Et oui, j'aimerais rebondir justement sur l'aspect autocritique qui est super intéressant. Puis, c'est ça qui est toute la difficulté parce qu'on vit sur Internet maintenant et c'est certain qu'avoir gardé une certaine retenue de se dire « Je ne comprends pas un sujet, je ne le connais pas, je ne donne pas mon avis », c'est quelque chose qui n'est pas favorisé par les réseaux sociaux. Eux, ils fonctionnent au clic, ils fonctionnent à l'émotion. Les gens, en fait, ils lisent de moins en moins pour s'informer, mais plus pour retirer une certaine émotion, pour s'énerver, pour commenter et c'est justement plus c'est commenté, plus c'est mis de l'avant, donc c'est ce qu'on voit le plus. Les articles où, justement, il n'y a rien à redire parce que c'est purement informatif, intéressant, the more you know, c'est les articles qui, justement, les gens qui vont sur les réseaux sociaux ne verront pas à moins qu'ils écrivent en privé à leurs amis sur un sujet particulièrement précis. Puis, c'est ça, ils tombent dans l'oubli. Par rapport à ça, je dirais que le rôle des réseaux sociaux, ça prend une législation par rapport à ça pour contrôler ça parce que c'est eux qui ont mis les règles du jeu, c'est eux qui gagnent de l'argent et même l'éducation aux médias, c'est certain, je pense qu'on se rejoint tous là-dedans, mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail générationnel parce que les jeunes qu'on éduque maintenant, c'est le temps qu'ils viennent à d'eux, le temps qu'ils transmettent ça à leurs enfants, c'est quelque chose qui va être excessivement long, donc c'est un travail qui est nécessaire, mais en même temps, ça ne peut pas être le seul travail, il faut trouver, il faut y aller sur plusieurs fonds, sur plusieurs aspects parce que le problème est tellement majeur, je pense que tous les acteurs de la société doivent se mobiliser contre ça maintenant. Merci, Michael. Moi, Sylvie, j'aimerais ça que vous donnaient la parole, mais j'avais une petite question peut-être pour vous. moi, dans mon esprit limité, bibliothécaire, on va voir ça quand on cherche un bon roman ou on cherche un truc pour notre travail de la session, c'est genre, mais comment vous en venez à conseiller les usagers sur les bonnes sources d'information? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous faites quotidiennement pour qu'ils fassent plus ou que est-ce que les gens viennent dans vous ou c'est vous qui devez les amener vers vous? Comment est-ce que ça se passe sur le plan? D'abord, je dois dire que depuis que je suis à la bibliothèque publique et depuis que je suis la bibliothèque responsable, je suis quand même moins avec les usagers que quand j'étais bibliothèque de référence, mais oui, les personnes qui sont à l'aide à la recherche dans ma bibliothèque, les gens viennent vers eux. D'abord, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on n'a pas les gens qui sont vraiment réfractaires ou qui ont des idées très, très, qui sont complotistes et tout ça, on ne les voit pas. aux bibliothèques parce qu'ils ont leur propre vérité, ça fait qu'ils ne viendront pas nous demander est-ce que cette source-là est valide? Ils l'ont, la vérité, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Je pense que là où on peut agir, c'est les gens qui manquent de confiance dans leur propre connaissance. Mais oui, on en a. Moi, je vous dirais, je pense qu'à un moment donné, il y a un revirement de situation, c'est qu'au tournant des années 2000, Internet est apparu, les bibliothèques, les bibliothécaires, on a été un peu moins en demande. Ça s'est vraiment résolu depuis ce temps-là parce qu'on a su rebondir puis réagir. Mais il y a eu quand même un espèce d'effondrement au début des années 2000. Mais aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est qu'on a eu l'exemple, c'est que les étudiants du secondaire, du primaire vont souvent venir nous voir parce que les professeurs leur vont demander, bien là, vous ne faites pas une recherche juste sur Google, vous allez chercher, vous allez trouver d'autres sources. Alors, ils sont complètement désemparés parce que c'est à peine s'ils savent comment feuilleter un dictionnaire, tout ça. Donc, ils viennent nous voir puis là, ils nous demandent, puis ce n'est pas juste une source imprimée, mais d'autres sources informatiques qui sont valides. Donc là, on peut les aider. Donc, on a comme repris un petit peu de grandeur, si vous voulez, de spécialisation par rapport à l'information. En tout cas, c'est une réflexion que j'ai. Donc oui, il y en a qui viennent, mais on ne peut rien faire contre les, je vous dirais, les enragés. Je sais, moi, que quand j'ai commencé à étudier cette question-là, j'ai vu que la Fédération internationale des bibliothécaires, je ne me rappelle pas du nom exact, c'était l'un des premiers groupes à faire un poster d'à peu près 25 langues à côté d'une photocopieur, enfin, vraiment très en évidence, voici comment on parvient à vérifier nos sources et donc c'était très, très bien fait, très illustré. Alors, écoutez, il reste déjà à peine 15 minutes de notre rencontre. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous donner la parole, vous, chers auditoires, vous êtes nombreux, vous avez beaucoup de réactions. D'ailleurs, je signale que Josée-Nadien Brouin, qui travaille à l'agence Science Presse, que je salue parce que je la connais, nous a mis quelques liens dans le chat, ceux qui ont accès au chat, j'imagine, c'est à votre soin, parce que si jamais ça ne marche pas, on vous enverra ça après la rencontre. Mais là, j'aimerais vraiment vous donner la parole à vous qui nous écoutez depuis trois quarts d'heure. Donc, je vous invite, allumez votre caméra et allez gaiement. Ceux qui sont gênés, écrivez la question, je vais la poser. Mais c'est à vous, la parole est à vous. Vous pouvez l'adresser à Mickaël, à Sylvie, à Jean-Michel. Allez-y, sans scrupules. Allez-y, M. Drouet, je vous écoute. Merci, c'est vraiment intéressant et merci de vous préoccuper de ça, parce que je sais que vous, au quotidien, ça doit être un élément qui est assez présent dans votre vie. Moi, dans le fond, j'ai un bon ami à moi, mais qui est plus dans le mode complotiste et tout ça, mais c'est mon grand ami. j'essaie de ne pas briser le lien, mais j'aimerais savoir vers où référer une personne parce que je lui mentionne de dire, bien, quelles sont tes sources? Est-ce que tes sources sont scientifiques, sont crédibles, mais vers où référer la personne lorsqu'on veut maintenir le lien, qu'on continue d'échanger et faire évoluer la personne sans tomber en conflit? Donc, c'est ça ma question. Très bonne question, Mickaël, Sylvie, Jean-Michel. Comment on répond à notre ami complotiste? Je pense que l'important, c'est l'écoute. C'est de les écouter, de ne pas briser le lien, puis comme vous dites, ça ne doit pas être facile. On connaît tous du monde qui sont plus ou moins complotistes, un cousin, un oncle, mais le problème, puis je n'ai pas la solution, puis j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir, mais ce qui est sûr, c'est qu'en coupant le lien, l'être humain, c'est une bibitte sociale qui a besoin de parler aux gens, qui a besoin d'entretenir des contacts. Et justement, si cette personne-là qui vire complotiste s'éloigne des gens que je dirais plus sensés, ils risquent de se retrouver, à être avec des groupes de gens qui pensent pareil. C'est garder le contact, pas forcément y aller avec la confrontation, parce que la confrontation, naturellement, ça fait qu'on fait un pas en arrière, on se met à une barrière, fait que le dialogue devient de plus en plus difficile, mais c'est une question tellement, tellement difficile puis tellement déchirante, surtout de voir quelqu'un aller, de se sentir impuissant par rapport à ça, mais c'est continuer d'essayer, d'essayer d'envoyer des articles. Je sais, tous les médias ont un service de désinformation, de décrypteur, justement, qui s'attaque aux fausses nouvelles, de le montrer, mais encore là, si une personne y croit, si elle écoute des gourous du net qui racontent n'importe quoi de façon convaincante, c'est difficile, mais peut-être que quand la pandémie disparaîtra, la personne ne sera plus, sera toujours complotée, mais comme la pandémie sera, on se rend autour de la normale, elle n'en parlera plus, tout simplement. Mais c'est une question difficile, en effet. Sylvie, allez-y, Sylvie. Oui, c'est ça, disons, pour être pratico-pratique, à l'époque, moi, ce que j'aimais bien consulter, c'est les Oax Buster, je pense, qu'on s'appelle encore comme ça maintenant. Donc, c'était vraiment un site où est-ce qu'on mettait, bon, cette nouvelle-là, c'est vraiment une rumeur, c'est vraiment un canular, ça, c'est vrai. Donc, c'était intéressant parce que c'était de l'information très, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est un petit truc comme ça que je peux partager. Jean-Michel, vous aviez quelque chose à dire? Oui, bien, en fait, là-dessus, moi, je dirais que c'est là où ce sujet-là est tellement compliqué, ça nous sort un peu de notre expertise parce qu'en fait, ce que M. Drouin nous pose comme question, j'ai l'impression que c'est davantage un travailleur social ou un psychologue qui pourrait répondre qu'un bibliothécaire ou un journaliste, mais en même temps, en étant sur le terrain avec les gens, forcément, on n'a pas le choix d'être un généraliste qui touche un petit peu à tout. Donc, c'est sûr que moi, j'aurais plus tendance à référer la personne vers un psychologue, mais bon, ce n'est peut-être pas la bonne réponse, mais sur la question des sources, je pense qu'il y a quelque chose d'important là-dessus. Les documents n'ont pas tous la même valeur et souvent, les gens qui ont une tendance complotiste vont toujours s'appuyer sur quelque chose parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on sait vraiment? Très peu de choses. Tout ce qu'on fait, on rapporte de l'information. Les journalistes, c'est ça qu'ils font, ils rapportent de l'information, ils la vérifient, ils la filtrent, etc., mais je pense que c'est important d'essayer de contextualiser le plus possible. Un des grands contextes quand une information est publiée chez un éditeur scientifique ou dans un grand média, c'est qu'il y a plusieurs processus de filtrage. Il y a une grande différence entre le fait de formuler une opinion ou un avis, peu importe, puis de le balancer dans les réseaux sociaux. Il n'y a aucun filtrage qui est fait au préalable, mais quand on est devant un document scientifique ou un document de presse, il y a toute une institution. Il y a un sociologue qui avait une belle expression, il disait la science met en place un scepticisme organisé, c'est-à-dire que le but de la démarche scientifique, c'est de s'assurer qu'on soit sceptique de A à Z quand un texte arrive dans le système de la publication, de la validation scientifique, puis dans le fact-checking journalistique, c'est quelque chose de similaire. Quand on est devant un texte journalistique ou scientifique, il y a tout un travail qui est fait institutionnel. Et ça, c'est de donner confiance en ça qui est difficile parce que les complotistes, eux, dès que c'est institutionnel ou que ce sont des experts, les gens ont tendance à nier les experts et à se donner des contre-experts comme par exemple Didier Raoult, etc. Donc, quand Michael disait c'est une question des bébites sociales, tout ce débat-là, sur les fake news, etc., ça nous ramène vraiment à c'est quoi l'être humain et c'est vraiment une question philosophique ou anthropologique. Puis c'est pour ça que c'est aussi compliqué que ça puis qu'on ne peut pas juste appuyer sur un bouton ou voir les choses en termes de on va outiller les gens. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une culture qu'il faut essayer de comprendre par rapport au numérique puis de comment le numérique, on pourrait vouloir le transformer pour qu'il y ait de l'imputabilité dans le système puis que ce ne soit pas juste les GAFA qui soit par l'appât du gain, du clic, de l'argent, etc., qui créent ces problèmes-là. Je pense qu'il va falloir éventuellement responsabiliser tout le monde, y compris nous-mêmes, en tant que créateurs d'informations parce qu'aujourd'hui, quand les gens viennent à la bibliothèque, ils ne sont pas juste là pour consommer de l'information, ils sont aussi des créateurs d'informations. Mais comment on responsabilise les gens de la même manière qu'on apprend à conduire une voiture avant d'en conduire une? Est-ce qu'il faudrait donner des formations de comment créer de l'information? Je pense que oui. Merci. Merci. Donc, on a quelques flots pour vous, chers conférenciers. Donc, déjà, il y a Isabelle Landry qui dit merci pour toutes ces excellences références. Vous prenez des notes. Vous partagerez avec les enseignants. Wow! Alors, on a une question ici. Est-ce que Snopes, les sites de vérification, est-ce que ce sont des outils utiles? Je me permets de signaler que les fact-checkers, les décodeurs, décrypteurs de ce monde, l'agence Science Presse en fait partie, détecteurs de rumeurs ça fait longtemps qu'on dit, bon, ça, vous pouvez fier à cet article-là, ici, moyen, puis ici, pas du tout. Et c'était bien avant la vague des fake news. Le problème avec ça, c'est que c'est une goutte dans l'océan. Il y a tellement de fausses informations qui circulent. On en prend une, on la décortique, on dit, voici, il n'y a pas bien bon. Mais maintenant, est-ce que ça a vraiment un effet? Même, je ne vais pas être négatif, mais une initiative comme 30 secondes avant d'y croire, 20 000 étudiants, ça semble beaucoup, mais ça a été une demi-journée dans leur vie et il y a plus que 20 000 écoliers dans nos écoles. Donc, est-ce que ça a vraiment un effet, un effet à long terme et tout ça? Il a été posé, en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, voilà, donc on a ici, est-ce qu'il y a une autre question? On va en prendre à peu près au moins deux autres d'ici à ce qu'on termine cette rencontre. Allez-y, prenez la parole, vous ne pouvez pas gêner. Allez-y, personne? Moi, je dirais peut-être… Christian Barrette. Oui. Pour répondre peut-être à M. Jean-Michel. La pointe. La pointe, Jean-Michel. Je pense que, oui, comme vous disiez, l'éducation, c'est vertueux. Mais vous, à lever votre carrière, M. Barrette? Oui, certainement. Désolé. Je pense que l'éducation, oui, c'est vertueux, mais je ne vois pas parce que ça m'apparaît un lieu, des étapes essentielles, même si ça peut prendre beaucoup de temps, comme dit Mickaël. Je ne vois pas comment on pourrait améliorer les choses sans l'effort, sans des efforts éducatifs. Enseigner aux gens à avoir un esprit critique, ce qui me semble c'est la première outil barrière de défense qu'on peut se donner, enseigner aux gens c'est quoi la différence entre une chronique ou une opinion dans un Bélisa versus rappeler des faits qui ont existé. Au niveau, on ne parle même pas ici des discussions civiques au niveau des réseaux sociaux, pourquoi c'est le bordel comme ça. Donc, moi, il m'apparaît que c'est des débuts d'efforts à souligner et ici, comme je posais la question, je ne sais pas qu'est-ce qui se fait au niveau, par exemple, des programmes de philosophie au cégep par rapport à un truc, la différence entre un fait et une opinion, etc. Moi, il m'apparaît que c'est un terrain important d'efforts. C'est un excellent point. Ça paraît simple, mais il y a une grosse différence entre la vérité et le mensonge entre un fait et un non-fait. Ça occupe beaucoup de personnes, de spécialistes. Alors, une réaction ici. Il y a Isabelle Landry aussi. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette question de M. Barrette qui pose aussi la question est-ce que c'est des lois à la solution? C'est exactement aussi la question. Oui, allez-y, qui te sera. Ce que je voulais dire, c'est tout simplement que l'éducation, c'est très important, effectivement. Mais dans les médias ou dans un avenir plus immédiat, si on veut que la société puisse réagir collectivement, est-ce qu'on ne doit pas se donner des outils pour justement contrôler le flot des fausses nouvelles, parce que, je veux dire, jusqu'à un certain point, des lois qui permettraient peut-être de poursuivre les gens qui en produisent de façon abondante, je ne sais pas, régler aussi la question des médias sociaux. On le sait que le pain et le bar des médias sociaux, c'est toutes sortes de nouvelles, peu importe que ce soit bon ou pas. Même au contraire, on a vu qu'ils ont eu énormément de difficultés à fermer le flot du plus grand des fake news de M. Trump, mais ils l'ont fait finalement parce qu'ils sentaient la pression. Donc, moi, je me dis, est-ce que, selon vous, les lois, et puis est-ce que vous pensez que les journalistes peuvent travailler là-dessus avec les hommes politiques pour les juristes pour développer des lois qui seraient efficaces? On parle d'actuellement, il y a une loi qui s'en vient peut-être sur les médias sociaux. Je ne suis pas à Ottawa, je ne suis pas au courant, mais il me semble qu'il y a quelque chose peut-être à faire. C'est une excellente question, monsieur. Oui, allez-y, Michael. Oui, c'est très intéressant que vous dites ça parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, François Legault a mentionné qu'il cherchait une façon de peut-être assainir les réseaux sociaux et de rendre imputables les gens qui déferment de la violence qui s'attaquent aux autres et comme on sait que c'est une méthode agressive qu'utilisent beaucoup les disséminateurs de fausses nouvelles. Ça pourrait contribuer, mais c'est certain que le problème des lois, c'est qu'une fois que la loi est passée, quand elle n'est pas respectée, ça prend les tribunaux pour venir l'établir. C'est quelque chose qui est excessivement long et coûteux. Donc, à moins que ça devienne criminel, comme les fausses nouvelles pendant longtemps ont été considérées criminelles, ensuite, ça a causé certains problèmes parce qu'une fausse nouvelle de bonne foi, est-ce que ça peut emmener un casier criminel ? Donc, l'article a été banni, mais c'est certain qu'on voit que tant le fédéral que le provincial commencent à réaliser l'ampleur du problème et cherchent des solutions. Mais comme ça a été dit plus tôt, c'est un problème tellement vaste, tellement interdisciplinaire que c'est difficile, c'est un problème foncièrement humain au final. Donc, c'est comment réussir à trouver des solutions et je pense que c'est pour ça qu'on n'a toujours pas trouvé, qu'il y a des actions qui sont faites de façon individuelle ou en groupe, mais encore là, ce n'est pas assez face à l'ampleur du problème. Oui, merci. Je vais passer la parole à Isabelle Landry. Je sais que Jean-Michel voulait parler, mais on va peut-être prendre son intervention et il va falloir vraiment penser à conclure après cette intervention. Allez-y, Isabelle Landry. Bonjour. Comme j'écrivais dans la marge de discussion tout à l'heure, moi, je suis dans le milieu scolaire puis le côté éducatif nous préoccupe beaucoup par rapport aux fausses nouvelles puis l'association pour la promotion des services documentaires scolaires. Je ne sais pas si vous connaissez la PSDS. Moi, je faisais partie du groupe de travail. On a monté un continuum sur le développement des compétences informationnelles qui part dans le fond du pré-scolaire de la maternelle 5 ans jusqu'à la cinquième année du secondaire où on met en progression des apprentissages qui devraient être faits par rapport à l'enseignement puis au développement des compétences informationnelles et là-dedans fait partie toute la démarche du développement de l'esprit critique par rapport à toute l'information que l'élève reçoit et le traitement de l'information qu'il doit en faire. C'est sûr que plus on prend les gens tôt, plus on éduque nos futurs citoyens de demain. Moi, je pense qu'il y a une belle source d'espoir là parce que, comme disait Mme Sylvie Michaud tout à l'heure, les enragés, moi, j'ai trouvé ça très drôle comme expression, mais les personnes vraiment convaincues, c'est plus difficile d'aller les chercher. Donc, quand on travaille en amont, on travaille avec les jeunes dès le départ à s'exercer, à porter un jugement sur l'information qu'ils reçoivent, je pense que ça peut être gagnant pour le futur, mais c'est des... c'est une vision à long terme. Ce sont d'excellents points. C'est déjà l'heure de se dire au revoir, donc, je veux juste résumer quelques propos et échanger dans la conversation. Donc, on recommande, Michel Brunet recommande ici le petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Bayarchant, un classique du genre, Guy Gosselin, une série sur l'anatomie des fausses nouvelles sur savoirs médias. Donc, José Nadia Drouin propose aussi, quand on a fait un complotiste, d'aller voir un balado produit par l'agence Science Presse. Je vous y réfère. Chelsea Woodhouse ici dit qu'il y a un article récent sur la conspiration et la théorie de complot, etc. Bon, ici, Anne-Frédérique Champoux, la semaine dernière, elle a suivi une formation à l'agence Science Presse. Donc, à l'agence Science Presse, on peut aussi vous donner des trucs sur comment bien réagir lorsqu'il est confronté à un complotiste, comment trouver des solutions à la fois polies et fermes. Alors, Christian Barrette revient sur la question de l'éducation, de la législation, des questions de cégep, de formation en philo, plusieurs recommandations de lecture. Il y a Caroline Dallard qui nous dit qu'il ne faut pas oublier que les équipes de travail en bibliothèque vont aider à travailler ensemble à former les sociétés. C'était un très, très bon point. Alors, voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Ça a été extrêmement intéressant. Je remercie les trois conférenciers de tout cœur. Merci à Paolo, le directeur général de la corporation. Je vous laisse d'ailleurs conclure, Paolo, si vous êtes là. Je vous tiens de la parole. Je vous remercie pour cette heure fantastique. Oui, je vais prendre un petit moment pour remercier moi aussi les panélistes. Donc, juste pour votre information, la séance a été enregistrée, le clavardage le sera aussi. Juste avant de vous laisser quitter, sachez qu'on va annoncer bientôt de nouvelles activités. On a d'autres tables rondes qui sont prévues au mois de juin. Vous pouvez rester au courant en suivant notre page Facebook. Je vous laisse aussi le lien vers l'infolètre de la CDPQ où on va annoncer des autres activités à venir. Donc, sinon, merci à tout le monde pour votre participation. Je crois que ça a été une très belle activité. Je vous souhaite donc une très belle journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne lutte. Bonne lutte contre les Fight News. Oui. À tous. Au revoir. Au revoir.